Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux erreurs classiques qui arrivent régulièrement lors de l'écriture des formes mesomères. Donc un premier exemple avec ce composé de départ, et puis on va voir d'abord la mauvaise façon d'écrire et ensuite l'erreur corrigée. Ici on va proposer que ce doublet ait un mouvement comme ceci. Voilà, on déplace le doublet de la double liaison entre ces deux carbones, entre ces deux carbones. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? Je vais respecter les couleurs, et donc ici j'ai le doublet qui est en rouge, qui va se retrouver entre ces deux carbones, et puis la charge plus n'a pas été modifiée. Et on va voir pourquoi cette forme de résonance n'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire pour pouvoir bien voir si les formes mesomères sont correctes, c'est de regarder toutes les liaisons, c'est-à-dire en particulier de mettre en évidence toutes les liaisons avec les hydrogènes. Donc on va regarder ici sur cette molécule où sont les hydrogènes. Donc le carbone du haut, il a un, deux, trois liaisons, il n'a pas de charge, donc il porte un H supplémentaire. Ce carbone ici à gauche porte un, deux, trois liaisons, donc il a un H supplémentaire. Celui-ci, deux liaisons, toujours pas de charge, donc il a deux hydrogènes supplémentaires. Et puis celui-ci, il a deux liaisons, une charge plus, donc on sait maintenant qu'il a un hydrogène supplémentaire. Donc les atomes ne sont pas modifiés dans l'écriture des formes mesomères, donc les hydrogènes restent au même endroit. Et là ça saute aux yeux. Si on regarde ce carbone ici, dans l'écriture de cette forme mesomère, on lui a proposé ici, une, deux, trois, quatre, cinq liaisons. Et ça c'est juste pas possible. Le carbone ici ne peut pas excéder l'octet, il a au plus huit électrons, donc cinq liaisons, c'est-à-dire dix électrons autour du carbone. C'est impossible, on ne peut pas le proposer, donc ça c'est non. Cette structure de résonance, cette forme mesomère est fausse. Et puis il y a un autre moyen aussi de voir qu'elle est fausse, c'est que si on regarde ce carbone ici en haut, dans l'écriture de cette forme mesomère, il a une liaison, deux liaisons, trois liaisons, donc il doit porter une charge plus. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle c'est faux. On ne peut pas rajouter globalement une charge. On sait que la charge des structures de résonance doit être identique pour chacune des formes. Donc voilà, celle-ci c'est faux, c'est pas possible, on n'a pas le droit de proposer ça. Donc on va regarder ce qu'il faut proposer comme forme mesomère. Donc on part toujours de ce doublet non-liant, et puis c'est entre ces deux carbones qu'on va proposer le déplacement d'électrons. Donc qu'est-ce qu'on obtient ici ? En respectant les couleurs, j'ai ici le doublet d'électrons. Donc je vais porter tous mes hydrogènes, de manière à terminer l'écriture de ma forme mesomère. Donc je garde bien le même nom d'hydrogène, les atomes ne sont pas modifiés lorsqu'on écrit des formes mesomères par rapport à la forme de départ. Et je regarde ici mes carbones. Donc ce carbone ici, il a une, deux, trois, quatre liaisons, pas de charge, tout va bien. Ce carbone de la même manière, une, deux, trois, quatre liaisons, pas de charge, tout va bien. Par contre ce carbone ici, il a une, deux, trois liaisons, donc il lui manque obligatoirement une charge plus. Et ce carbone ici, il a bien un, deux, trois, quatre liaisons, tout va bien. Donc c'est cette forme mesomère qui est juste. Alors comment faire pour ne pas se tromper ? Et bien la règle, c'est que dès qu'on a des formes mesomères à écrire, et bien on écrit toutes les liaisons hydrogènes. C'est ça qui va permettre de ne pas faire d'erreur. Un autre exemple, maintenant avec un atome d'azote. Et donc de la même façon, on va faire d'abord la mauvaise façon de l'écrire, et puis ensuite la bonne façon de l'écrire. Donc ici, on va partir du doublet ici que je mets en violet, de l'azote, un doublet non liant. Donc je vais proposer qu'il se déplace ici entre les deux carbones, et puis je vais proposer que ce doublet ici en rouge se déplace entre ces deux carbones. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que j'obtiens ? Donc j'ai le cycle qui porte l'azote, et puis je respecte les couleurs. Je vais avoir entre l'azote et ce carbone un doublet qui va former une double liaison, et puis entre les deux carbones du bas, je vais aussi avoir une double liaison. Le double non liant, donc qui est ici en bleu, n'a pas été modifié, il reste sur l'azote. Et donc je vais regarder si cette forme est juste, et je vais essayer de la compléter. Et pour ça, il faut écrire tous les hydrogènes. Donc sur cette forme de départ, ce carbone, il a une, deux, trois liaisons, il n'a pas de charge, donc je sais qu'il doit porter une liaison supplémentaire avec un H. De la même façon, ici, ce carbone du bas a un, deux, trois liaisons, donc je sais qu'il doit porter un autre hydrogène. Et puis enfin, ce carbone ici en bas, il a deux liaisons, pas de charge, donc il doit porter deux hydrogènes supplémentaires. Et lorsqu'on écrit les formes mesomères, les atomes n'ont pas été modifiés. Donc je reporte tous mes atomes d'hydrogène. Et je regarde ici, eh bien, ce carbone du bas. Ce carbone du bas, dans l'écriture de cette forme, à nouveau, il a cinq liaisons. Et comme on l'a vu, et comme on le sait, eh bien, c'est juste pas possible. On n'a pas le droit d'écrire cette forme ici, mesomère. Le moyen juste de l'écrire, on va le voir maintenant, eh bien, je vais respecter les mêmes couleurs. Le doublet, ici, non liant en violet, je vais proposer toujours qu'il passe entre ces deux carbones. Mais le doublet rouge, cette fois-ci, eh bien, je vais proposer qu'il aille directement, uniquement sur ce carbone. Donc qu'est-ce que j'obtiens ? Le doublet, ici, en bleu, n'a pas été modifié. Le doublet magenta est venu se placer entre l'azote et les carbones. Et puis, le doublet, ici, en rouge, est venu se placer sur ce carbone. Donc je représente bien tous mes atomes d'hydrogène. Comme précédemment, je sais que ça n'a pas été modifié. Donc j'ai, ici, deux hydrogènes et sur ces carbones-là, j'ai qu'un seul hydrogène. Et puis j'essaie de compléter, ici, cette forme, de voir si elle est juste. Donc ici, l'azote, un doublet non liant, trois liaisons, pas de problème, il n'y a pas de charge. Et puis, il satisfait bien l'octet. Ici, ce carbone, un, deux, trois, quatre liaisons, pas de charge, tout va bien. Ici, ce carbone, en bas, à droite, il a un, deux, trois liaisons, un doublet non liant, je dois lui rajouter une charge moins. Et enfin, ce carbone, ici, en bas, un, deux, trois, quatre liaisons, pas de charge, c'est bon, il satisfait bien l'octet. Et j'ai la charge qui a été délocalisée de l'azote vers ce carbone. Et cette écriture, ici, cette forme mesomère, est juste. Donc j'insiste sur ce qu'on a dit précédemment, c'est que pour écrire de manière juste les formes mesomères, il faut avant tout mettre en évidence toutes les liaisons avec les hydrogènes. Parce que sinon, eh bien, il y a beaucoup de chances de faire des erreurs, enfin, beaucoup de risques de faire des erreurs. Donc les erreurs, tu vas en faire, c'est évident, l'important, c'est surtout de se corriger. Et pour l'écriture des formes mesomères, il n'y a pas de mystère, il faut s'entraîner. Donc, à ton tour. Et pour l'écriture des formes mesomères, il faut s'entraîner.